Bien le bonjour tout le monde, c'est ma gemme, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui les amis pour l'épisode numéro 14 du duo challenge. Oui les potes, la série reprend après plus d'un mois et demi d'arrêt. Faut savoir que les raisons de cette pause entre guillemets, je les ai expliquées dans une précédente vidéo, mais voilà, vu qu'on est sur la vidéo reprise etc. Je vais vous en parler un peu, je vais pas trop épiloguer non plus, mais voilà, on va en parler vite fait. En gros si vous voulez, le duo challenge c'est une série où on reprend une aventure 2-0 avec deux classes et on essaye de faire un maximum de choses dans le jeu. Évidemment j'ai choisi Panda Elio parce que ça a pas mal de possibilités etc. C'est deux très bonnes classes et dans une aventure où tu joues ces classes là, au début c'est assez simple, voilà, donc il n'y a pas beaucoup de combats compliqués. On va dire que de l'épisode 1 à l'épisode 13, qui sont les uniques épisodes que j'ai sortis sur cette série au moment où je vous parle, c'est des épisodes où je galère pas trop, ça va, c'est pas trop gênant. Sauf que là pour les futurs épisodes que j'avais déjà préenregistrés qui sont jusqu'à environ l'épisode 20, il y a beaucoup trop de choses en fait. Et plus j'avance dans le jeu, parce que forcément j'ai plus d'avance sur le jeu qu'au moment où les vidéos sortent, j'ai vraiment une certaine marge d'avance on va dire, bah en fait je me rends compte que la série ça va pas être genre 20-30 épisodes, 40 ou autre, ça va être genre 200-300 si je veux vraiment tout mettre, voilà, parce que l'idée de départ c'était vraiment de mettre tous les combats. Et plus j'avance, plus je me rends compte que ça va pas être possible en fait tout simplement. Donc ce que j'ai décidé et j'ai pris le temps, voilà, de réfléchir à tout ça, etc. C'est tout simplement de mettre uniquement les boss de donjon sur la chaîne principale, voilà, tout simplement. J'avais envie que cette série tourne autour des boss de donjon, donc tout ce qui est lié à Tour du Monde, Free Ghost, etc. vous avez compris. Comme ça, ça allège un petit peu le contenu, ça permet quand même à vous de suivre l'avancée des persos, parce que, voilà, il y a beaucoup beaucoup de donjons dans le jeu, donc ça va être assez intéressant. Mais voilà, j'ai décidé tout simplement de skip tout ce qui est combat de quête ou autre, parce que, bah, ça va être trop long, ça va être trop chiant, surtout. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous serez pas trop déçus de cette nouvelle, pour ceux qui étaient vraiment à fond et qui voulaient vraiment tous les combats, bah malheureusement je peux pas me permettre de faire 300 épisodes, déjà d'un point de vue budget, mais aussi d'un point de vue intérêt, il y en a beaucoup qui vont être fanés très tôt. Donc voilà, j'ai pris cette décision, tout simplement. Sur ce, les potes, j'ai un petit peu trop parlé, et je vais vous laisser avec les deux prochains donjons que j'ai réalisés dans ce duo challenge, c'est-à-dire le donjon du Shook, ainsi que Magic Rictus. Si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un like, un petit commentaire, vous connaissez. Je vous dis à la prochaine, c'était Majem, tchuss ! Bon vas-y, on va se lancer le petit Shoudini, hein. On va essayer de faire des succès. Je sais pas quoi faire en succès. Je pense que je vais commencer par faire peut-être Collant, parce que bon, Collant Hardy, voilà, voilà ! En plus, j'ai un petit tchal. On va invoquer un petit Wasta ici, pour gêner un peu le boss. Puis on va commencer à taper Grabo, là, je pense. Je n'ai que 50 millions pour un stuff. Ah mais avec 50 millions de kamas, mon frérot, tu vas pas pouvoir faire grand-chose, hein, dans tous les cas de figure. 50 millions de kamas, c'est très très léger, hein. Genre déjà, c'est un stuff sans exo. Ah ouais, là, mon rough, c'est un peu tendu, hein. Bon, lui, on va essayer de le clean-up. Hop, il va pas mourir à ce tour, mais prochain tour avec un petit coup du panda. En vrai, je prends quand même un peu de dégâts, mais ça devrait aller. Là, j'ai une petite zone sympa, hop. On porte Jets, on reprend la zone, on se replace. Pendant qu'il y a mon Wasta qui est toujours en train de casser les couilles au Shoudini. Ça, c'est chiant, ça. Enfin, c'est chiant. Je peux faire ça, c'est ok. Hop. Là, on va fermer. Hop. En plus, ça me permet de soigner, donc c'est cool. Oh, bah nickel. Absolument parfait. Bon, juste, je commence à prendre un peu chiant, mine de rien, là. Très, mais je prends Giga Chéros, là, hein. Ça me fait carrément proc, mon... Après, je pense qu'il survit, en vrai. Tu sais quoi, on va parier sur le fait qu'il survit. Et puis, on va... Ok, survit. Comme ça, je peux proc mon petit dofus. Voilà. En vrai, je vais soigner direct, je pense, là. Ouais, je sais pas trop quoi faire, là. J'ai envie de faire un test, mais... On va voir. Imaginons... Imaginons. Je me régène comme ça. En fait, je sais pas s'il me fait descendre. Putain, il me le fait descendre. Putain, c'est chiant, ça, par contre. Oh, merde ! Oh, putain, c'était pas prévu, ça. J'ai pas tilté. Faire ça, hein. Hop. Bon, là, je peux taper un petit peu. Bon, c'est cringe, hein, mais... On va fermer ça. Hop. On va se faire un petit toly, non ? Petite distrib. Toujours vivant. Toujours debout. Toujours la banane. C'est pas facile. C'est pas facile. En vrai, j'ai une idée. En vrai, l'idée est plus, mais... Je pense que j'aurais pas le choix. En fait, je vais forcément crever. Avec les lyots. Mais si j'arrive à terminer, en fait, avec le pendage, j'aurais pas de problème. Ah, mais là, j'aurais jamais assez. Ah, c'est dommage, en vrai. J'aurais jamais assez de... On va puter l'LDV. Oh, frérot. Sois pas relou. Ok. Wouhou. C'était pas simple. Mais bon, on l'a passé. Let's go, let's go. Et c'est parti. Alors. Déjà, il start à gauche. Celui qu'il faudrait que je bute en premier, ce serait Livre-Mort. Avec toutes ses zones, il est giga relou. Mais le problème, c'est qu'il est vachement lent, quoi. Donc, je vais peut-être pas pouvoir. Je pense qu'il faut que je fasse un bail, genre comme ça. Ça me semble pas mal. Ok. On va voir. Donc, on a bel et bien dernier Nomad. En vrai, les deux peuvent se faire potentiellement... Oh ! Attendez, en vrai, Livre-Mort, c'est un peu rapproché. Est-ce que je... Le truc, c'est que mon Helio pourra pas le taper. C'est peut-être plus worse. En fait, j'ai une idée. On va essayer de jouer un petit peu sur les IA. Et on va essayer d'être lucide. Je pense très honnêtement que mon Helio peut limite one-shot le Nakumbra. Ce qui fait que là, je mets les Vulnés. Mon petit Wasta, il va prendre l'agro du Ricanif qui pourra pas aller jusqu'à mon Helio. Et du coup, mon Helio va être Free DPS avec les Vulnés sur le Nakumbra. Enfin, normalement, ça devrait être plutôt pas mal. Là, je vais là, hop. Alors, est-ce que je vais le tuer directement ? 530. En vrai, on va approcher un tour du Panda, quoi. Parce que là, il va jouer son tour de jeu. Il va perdre, je pense, 400 points de vie, facile. Un truc du style. On va voir. 300. Et comme ça, le Panda peut le kill. Et ensuite... Ah, c'est dommage que les portails soient pas bons pour que je puisse ensuite taper le livre mort. Pourquoi tu vas me dire ? Là, je fais ça. Hop. Voilà, on a vu que normalement, si je rentre là-dedans, je prends pas de dégâts. Lui, je le bourrine comme jamais. Voilà, tu vas me dire, en vrai, le Panda Wasta qui est près du boss, c'est pas mal. Ok, là, on a un petit proc de dégâts. C'est ok. C'est un peu chiant, mais ça va. Ok, bon, là, j'ai mon... Ouais, qu'importe ma redirection, je serai jamais bon. On va faire ça. On va booster le pendant, ouais. On pense bien utiliser les PM. Bon, bah là, il peut taper à distance, mais... Ouais. Ok. Pourquoi pas ? Moins 322. Ah, ouais. Bon, il y a des dégâts, hein, ça se voit. Là, on va essayer d'être smart. On va en profiter pour faire des petits dégâts de zone. Hop, voilà. Et puis, maintenant, on va se focaliser sur mon pote l'horicanif. On va essayer de régène dessus, je pense. Un petit peu. Et puis, on va se barrer comme ça. Pour l'instant, je pense que le combat est plutôt bien géré. Le seul souci, c'est qu'en vrai, mon setup portail est... Bah, j'allais dire, il est pas ouf. Mais, bah là, le mob vient littéralement de se placer exactement comme je le voulais. Bah, merci à toi, mon frérot. Merci à toi, mon bro. Ok. Là, il va peut-être en réinvoquer un autre de mob. Je sais pas quand est-ce qu'il le fait exactement. Pas maintenant, en tout cas. Bon, même s'il y a le proc de parasite, on va quand même faire ça. Hop. Il a... En vrai, il a v'là les rêves en eau. Donc, ça sert à rien que je tape avec le panda. Donc, je vais faire une petite souillure. Pour baisser sa puissance. Puis, je vais mettre une vue le nez, je pense. Et je vais me décaler pour laisser la LDV. Hop. Comme ça, je peux étirer un peu le jeu de portail. Je me fous ici. Et puis, on commence à... A taper, quoi. En vrai, je laisse le portail ouvert parce que dans tous les cas de figure, bon, bah, le chouk se balade en soi. Donc, ça sert à rien que je sois un portail. Limite, c'est bien que je laisse le portail ouvert parce que mon panda peut potentiellement en profiter comme là, par exemple. Regardez. Là, mon panda, bah, il est... Il est très heureux parce que, bon, il va pas faire très très mal, mais... Pfff. En vrai... En vrai, ce qui pourrait être smart, ce serait pas que je tape et que je fasse ça. Petite épouvante à travers le portail, en fait. Hop, tac. On dépense bien les PM. Comme ça, en fait, mon Helio, il est pas taclé. Il passe portail. Et il peut DPS. En fait, je me suis dit que c'était mieux d'utiliser les PA du panda pour débloquer l'Helio plutôt que l'Helio derrière, c'est obligé de faire un point fulgu ou alors un portail odyssée ou quelque chose comme ça. Là, au moins, mon Helio, il peut full taper, quoi. Bon, par contre, là, petit fail, j'aurais dû faire le focus avant. Bon, là, il va peut-être invoquer à un moment donné, quand même. De base, c'est un boss qui réinvoque. OK. Bon, il a la flemme. Là, on va remettre... On va le refoutre devant les portails. Hop. On fait ça. Tac. Petite vue le nez. Pour ceux qui se demandent, j'ai fait l'épouvante sur l'Helio 3 parce que, comme ça, il a pile le nombre de PM qu'il faut pour pouvoir faire Nomade, en fait. Lorsqu'il va se retrouver derrière le portail, parce que sinon, j'aurais eu un petit problème. Bon, en vrai, j'aurais invoqué un portail. Je me prends la tête pour rien. Mais voilà. Bah, normalement, GG. Tout est bon. Pixel. Bah, finalement, le donjon n'était pas si dur que ça. En vrai, c'était OK. C'est parti.